C'est l'un des sports les plus populaires à Montréal dans les années 30. Vic Cotrony apprend vite. Il se fait appeler Vic Vincent. Vic Cotrony était un homme de petite taille, mais costaud. Il n'aurait pas été étonnant de voir sa photo sur une des petites cartes présentant des phénomènes de la nature. C'était un dur qui se mesurait des lutteurs bien plus grands que lui. Corville s'intéresse aussi à Vic pour d'autres raisons. Il compte sur ses aptitudes pour l'aider à gérer ses autres affaires. Vic Cotrony était le candidat idéal pour un poste d'homme de main en raison du milieu mouvementé dans lequel il évoluait. Il connaissait le jeu, la contrebande, les bagarres. Il était menaçant tout en restant décontracté. Il avait une certaine prestance. Il a eu cette hauteur de lui. Hi, guys. Well, yes, super chiant. OK, it's a little lower. Because there's nobody here, right? Is this not the right time of the year? Come on, guys, I got no more money. You know, it's just slow. You gotta understand. You gotta come... Well, that's to pay the bills. It's a commission. Come on, you're not gonna take all of that. Vic Cotrony travaillait sur le terrain. Il a commencé par être la brute de service, l'homme qui comblait certains besoins. Come on. You gotta leave me, son. Come on. Don't mess with me. D'abord, petit contrebandier, il s'est recyclé en lutteur professionnel plutôt moyen. Puis, à la fin des années 1930, il est devenu un criminel prometteur. Dans les années 30, Vic s'associe à Courville pour prendre part au profit généré par les nombreux vices offerts à Montréal. Les policiers et les politiciens corrompus sont essentiels à la sauvegarde des activités du crime organisé. Pendant les élections, Vic est le premier à se présenter aux urnes. À l'aide de bâtons de baseball, il fait en sorte que tous les votes soient comptabilisés. Tous les partis embauchaient des bruts qui attaquaient les bureaux de vote. Les hommes faisaient éruption dans les bureaux, puis ils inséraient de faux bulletins dans les boîtes de scrutin, ce qui altérait totalement le résultat. Whoa, whoa, whoa! Shut up! Shut up! What are you doing? Shut up! Shut up! Shut up! What's happening, all right? Don't mess with nothing! Stop the boxes! La violence était omniprésente. Les partis s'en prenaient les uns aux autres. C'était très dur et corrompu. Ainsi était le système électoral de l'époque. Nothing! We saw nothing! Nothing! Especially you! Nothing! Got it? Stop it! Come on, come on, come on! Nothing! You saw nothing! Got it? Ils sont passés de lutteurs à organisateurs politiques. Ce n'était pas un grand changement, puisque leur rôle consistait en partie à battre des gens au bureau de scrutin ou à les convaincre de voter pour le bon parti. Grâce aux résultats assurés des élections, les politiciens en place sont ceux qui vont permettre au trafic d'évoluer. Vic Cotroni vient d'avoir sa première leçon sur le pouvoir de la corruption. Il avait compris que l'avenir n'appartenait pas à ceux qui luttaient dans un ring, mais bien aux gens qui tissaient des liens avec les politiciens. À la fin des années 30, Courville et Cotroni s'étaient immiscés dans le monde des décideurs. Vic Cotroni monte en grade dans le monde de la pègre, devenant de plus en plus respecté des gens qui l'entourent. Par contre, la carrière de Vic Vincent, le lutteur, va bientôt se terminer. Une grave blessure met fin à la carrière d'homme de main de Vic. Vic avait sans doute compris que pour établir son autorité et rester longtemps dans le milieu, il allait devoir se servir de son intelligence. Au cours des deux décennies suivantes, Vic se taillera une place de choix dans le monde interlope. Il dirigera plusieurs des boîtes de nuit les plus courues de la ville. Ce sera une façade parfaite pour construire un empire du crime. C'est parti.